bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de fort boyard les défis du père froid là c'est la deuxième vidéo la première vous avez pas mal plus il y avait eu pas mal de jus donc dans cette vidéo on va tester un peu pas forcément les épreuves peut-être faire genre les aventures toujours en mode attendez j'étais en quoi là entraînement solo et moi c'est un jeu que j'aime bien alors c'est pas à france c'est sûr que c'est voilà c'est une microïde là c'est un peu l'impression que c'est des graphismes des années 90 mais bon tu joues pas à fort boyard pour le graphisme c'est vraiment fun et puis c'est un bon jeu pour les enfants c'est vraiment c'est la bonne sortie quoi vraiment en plein été c'est bien choisi la fenêtre de sortie ils ont été intelligents donc on avait testé dans la vidéo précédente on avait le restaurant d'ailleurs je m'étais fait strike sur la vidéo j'avais dû la ré-upload il y a du comment on fait ça comment pas du strike mais enfin non en tout cas il y a des droits d'auteur enfin je sais pas comment on dit mais bon ça m'avait strike la vidéo j'avais dû la ré-upload juste sur le restaurant c'était le restaurant qui m'a fait bider donc incroyable il y a des droits de diffusion sur ce jeu sur youtube ça strike des trucs incroyable je pense que france 2 ils ont mis leurs petits droits de veto là ils ont dit ah non pas sur youtube ça enfin bref et on avait fait quoi la banque je crois on a fait la banque on avait fait le monde à l'envers le restaurant de willy le rodeo dino le temple au maudit le safari et je crois que c'est le garage si je me souviens pas si je me souviens bien c'était ça il ya des trucs car alors il ya des trucs je me demande si ça existe à la à la télé ou alors cd c'est peut-être des saisons que j'avais loupé là c'est voyage dans le temps c'est les aventures salon bonnes taux casernes et rouge c'est mon avis on va se battre en tunia et chez blanche c'est quand on est prisonnier ça c'est plutôt des trucs de de comment de hasard je crois chez blanche et les maîtres du temps c'est pour gagner les secondes dans la salle du trésor donc on va faire on va tester tiens on va tester chez rouge au hasard on va se mettre en facile faut pas déconner j'ai pris quoi punching ball éclat des ballons frappant la cible viser le centre du punching ball ok avec le joystick elle rappel à cib c'est adhère augmenter la jauge de puissance ok donc j'imagine que là on se bat contre une ya bon alors faut faire un score spécifique ah non faut juger le truc à mais c'est ah oui on se bat contre je sais plus comment s'appelle j'ai je me rappelle j'ai plus les contrôles c'est énorme à à quoi c'est quoi à à c'est la puissance de tir et attend c'est quoi zedder mais attend c'est wesh impossible j'ai mis liens en facile mais dieu on je suis sûr que je vais bidet mais non comment comment on voit la cible on peut pas la voir de l'autre côté ils sont sérieux là attend comment c'était quoi elle ça veut dire quoi le le curseur je comprends pas merci mais non vous avez vous avez vu le truc là il ya une espèce de pic ou je sais pas quoi là ça aurait dû péter là et non mais c'est what the fuck c'est what the fuck la physique le truc était complètement il était complètement à côté ça l'a touché alors que les deux autres fois c'était bien c'est un peu comme ils veulent pardon mais mais vous avez mais c'est et comment attend comment on contrôle là je suis à fond et elle c'est quoi j'ai pas compris elle un putain je viens de comprendre il vient de comprendre le graphisme je crois qu'ils étaient juste de la déco moi maintenant ça marchait les jeunes comprendre les deux points rouges qui tournaient sur la cible je pensais juste que moi je pensais que c'était genre juste un graphisme pour te expliquer la puissance donc le truc il est là attend donc c'est elle comme ça attend j'attends 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 ah mais non ça marche pas je dois j'ai du mal sélectionner une touche je crois qu'il faut rester à pied sur zr mais j'étais au centre là bah elle va gagner au bout d'un moment parce que même si j'ai milliers en facile oui mais c'était sûr du coup ça veut dire qu'il te laisse il te laisse à peu près d'y lancer en facile mais ça s'existe ça s'existe vraiment dans le jeu télé je me j'ai même pas de souvenir de ça non au menu c'est soit ce bof c'est pas le meilleur truc d'ailleurs quand chez rouge en général c'est un peu c'est un peu les épreuves où tu vas pisser quoi tu vas faire la vaisselle il ya des décors il ya des moments dans l'émission télé où des fois tu dis bon c'est nul tu vas faire autre chose attend que ça passe double faucheuse facile la double faucheuse c'est quoi c'est comme un saut ou est ça c'est comme si tu faisais du saut reprendre son équilibre sauter se baisser donc c'est ab et équilibre avec le l ok donc c'est droit ça va être au bas au bas à chaque fois quoi ça va être de plus en plus vite et sachant que le perso il peut perdre son équilibre mon avis il ya une jauge de fatigue éviter la double faucheuse en ce temps avec à et alors c'est assez a le saut et b pour alors là c'est toi et tout ça c'est dans lequel sens oui allo c'est ça te démarquant c'est à moi de démarrer le truc non non yes mais quoi regardez le perso là mais le perso qu'est de qu'à 4 2 kg mais de quoi l'équilibre de quoi j'ai fait quoi mais vite non mais oh ils font un emmètre il faut une cinématique recommencer il faut une cinématique de drama là on a compris qu'on a perdu mais en fait ça m'a perturbé parce que le truc qui partait pas c'est à moi d'actionner le il n'y avait pas de touche pour marquer démarrer c'est je vais rager sur un jeu comme ça ne va attendez et oui alors c'est c'est b pour se baisser à atteindre c'est bizarre parce que les touches elles sont inversés c'est pas logique comment on démarre le truc donc b hop c'est simple j'ai mis en facile normalement mais c'est mais non mais n'importe quoi mais n'importe quoi restart je m'en fous je recommence m'attends le perso mais il aura sauté c'est une blague mais on voit qu'on est sur un jeu micro le réflexe à du perso là il ya une latence de trois secondes pitié allez on commence le truc je joue putain je me suis trompé de touche je vais galérer juste à nommé vraiment le le corps la physique du perso on dirait qu'il est au ralenti le perso je m'en fous je recommence je n'ai pas réussi je recommence ah c'est trop frustrant mais vite l'écran de chargement pitié quoi on met cinq secondes pour un écran de chargement mais ils ont vraiment pays ont ils ont été payés au logo ou quoi c'est bon arrêter avec les consignes oui je saute il faut vraiment anticiper et j'imagine que quand tu fais en dur il ya peut-être plusieurs faux choses non what mais comment ça ça part dans l'autre sens mais what the fuck c'est pas comme ça c'est comme ça dans le jeu télé pour tous les gens qui connaissent par coeur le jeu télé est ce que le la faucheuse elle fait un bal est morte est ce que la faucheuse elle est elle fait genre toujours le même sens où elle peut changer de chance alors là franchement je savais pas qu'elle pouvait faire le je crois que c'était toujours dans le sens des aiguilles d'une montre on a enfin réussi un truc incroyable n'a pas réussi à un niveau moi je sais quoi ça c'est dans le jeu télé mais le truc du pool jimbo là ça me dit rien du tout ou alors il change peut-être qu'il change des les épreuves sous les ans et ça c'était peut-être parmi les premières épreuves pourtant normalement il y en a eu deux trois jeux sur switch lui à chaque fois justement il se mettaient à jour sur les épreuves pour coller au jeu télé alors le cabestan c'est quoi on se met en face si toujours le cabestan alors si c'est à ce que ah ouais c'est alors c'est un vieux truc ça mais ça c'est d'être de l'époque de avant c'était une vraie épreuve et ça date est de l'époque des années 90 pousser la barre pousser la barre attend pourquoi il ya deux touches qui cassent le même truc y x c'est la même chose ah non c'est toutes les touches ok c'est what the fuck ils n'ont rien à foutre quoi c'est juste du ils ont mis toutes les touches pour le même contrôle ok ok la logique ça veut dire que si tu appuies sur les quatre en même temps de plus de force appuyer de façon répété sur la commande indiquée ah non ça va être ok alors x enfin c'est pas le truc bah c'est juste de spam ça ou juste avoir le réflexe de et en général quand tu connais le comment le contrôleur pro ça fait des années que on connaît tous les touches sans les regarder je suis je l'ai mis en facile là ah c'est peut-être juste un truc de quoi on reste appuyé ou faux je suis en train de spam et je pense que vous l'entendez au micro mais est ce qu'il faut rester non non il faut le mais c'est une blague mais c'est une blague mais n'importe quoi scandale mais c'est un scandale j'ai pas arrêté de spam et attend je l'ai vraiment mis en facile je l'avais mis en facile ou pas à temps regarde de toute façon je l'avais mis en normal j'ai pas arrêté de spammer les touches vous sentez la mauvaise foi là vous sentez qu'on sait on s'énerve sur un jeu français micro il là ok d'obé là pour moi c'est bien ça me fait marrer tu peux rigoler au moi avec ce jeu c'est alors attend je recommence je le mets en facile parce que vraiment si j'étais en facile alors là je suis pas d'accord parce qu'il n'y a pas les commandes du joystick c'est c'est juste on est d'accord c'est juste un spam de touche faut pas pas pousser dans le sens du de la barre c'est marqué non il nous ou alors c'est parce que si on tombe sur non mais c'est toujours big bout attend j'ai posé le contrôleur je vais faire que du spam ou alors c'est mon contrôleur qui répond qui répond mal au tout je vais trouver une excuse mais pitié je vais pas perdre sur un jeu fort boyard pour les enfants non mais ouais je suis en train de trahir de fort boyard on en est là attend attend j'espère que vous entendez pas trop les touches au micro je suis sûr que oui mais non mais c'est abusé mais c'est abusé j'avais fait le truc et il recule mais c'est abusé mais c'est censé être pour les enfants ce jeu c'est pas possible non j'ai fait les je suis pas d'accord j'ai fait les bonnes combinaisons de touches non je suis pas d'accord en plus ça me met pas genre de ça ça me met toujours en verre ça veut bien dire que je fais je fais bien la commande sinon ça me met très rouge mais amis mon plus je pense que du moment que tu le repose pas danser dans sa dans sa limite à lui ça s'arrête pas le jeu c'est vraiment si l'un des deux lâches quoi j'ai mal au doigt j'ai mal au doigt allez c'est abusé mais mes têtes je peux pas je peux pas plus toucher le bouton que ça je vais péter le contrôleur là ils ont dû offrir un contrôleur pro mais il n'a pas de force lui il n'a pas de force le perso je suis en facile je vous rappelle attend mais je regarde si sinon je me demandais s'il y avait un un truc avec les joysticks pas du tout c'est j'ai mal j'ai mal au pouce j'ai mal au pouce ah puis j'ai mal au ventre je suis en train de rigoler attend non mais c'est abusé mais c'est abusé c'est abusé mais mais ça marche pas mais ça marche pas mais c'est de la merde eh mais je suis en train je suis en train de d'appuyer comme une malade sur les touches mais j'ai peur de battre et j'ai peur d'être au contrôleur mais allez mais il n'a pas de force mon perso c'est pas possible ça on peut pas sélectionner un mec qui a plus de muscles allez tu vas pas me dire que le bout là il fait il est pas en train de fatiguer là allez tu fatigues mon gars là je suis fatigué je laisse pas de répit non mais réellement en fait ça réellement c'est le bout d'un moment le perso il va s'y va il va s'épuiser non oh allez on est quand il nia dans la vraie vie le mec qui serait déjà qu'à haut faut arrêter c'est pas réaliste c'est un peu réaliste allez dis moi qu'il est fatigué là il peut plus marcher pourquoi on gagne pas mais c'est hyper long mais j'ose même pas le faire en difficile ce truc mais c'est infini ça se termine jamais ce jeu ou c'est comment mais ouais tu es dure 10 minutes ce jeu mais c'est pas possible mais il ya un truc il ya un truc il ya un truc attends je regarde si je regarde c'est avec le joystick ça fait quelque chose mais mais il est buggé ce il est buggé ce mini jeu mais il est buggé ce mini jeu est un temps j'ai mal au bas je m'en fous je laisse gagner mais c'est impossible on était en facile on était en facile il ya un problème la merde c'est impossible ou alors attend ça veut dire que peut-être que attend je cherche une excuse peut-être que ce jeu en entraînement c'est justement c'est un entraînement peut-être que si tu le fais dans quand tu lances la partie l'aventure un en mode aventure peut-être que lia les plus gentils parce que là attend j'ai pas arrêté de spammer le truc le mec qui se fatiguait jamais c'est non je suis pas d'accord pas d'accord le clou géant le revolver c'est quoi c'est quoi revolver je trouve pas la cible de la bonne couleur indiquée par la lanterne avec avant big boo à c'est un jeu de shoot quoi visée tirer saisir parce que il sait pas juste du shoot il faut saisir le revolver visée tirer saisir ok ça prend en compte le non ça prend pas le géoscopie puisqu'il ya un viseur ok non mais c'est franchement alors le niveau facile du du cabestan là mais mais lol quoi c'est quand est-ce qu'on sait que c'est à nous de tirer attend non mais attend j'ai rien fait à mais d'accord on est conclu tant que moi je m'en fous c'est pas grave je le prends mon gueule ah oui parce qu'on a pas le droit de toucher le truc non mais attend mais j'ai rien le temps de faire mais c'est une blague attend je l'ai mis en facile ou pas mais attend c'est impossible ah oui tu peux pas tricher tu peux pas prendre le revolver avant alors là je suis pas d'accord mais regardez le regarder le jeu c'est de la merde le guet l'animation il te dit non non touche pas le réel vert le truc qui part t'as plus le temps de prendre mais c'est mal codé leur truc non attend attend déjà est ce que j'étais en facile à chaque fois je lance le truc mais je suis sûr que je suis pas en facile 1 mais je suis encore choqué du cabestan va le mode facile le attend et on va passer 15 minutes sur le truc il sera du monsieur nia moins moins difficile temps c'était quoi le qu'est ce qu'on vient de faire un revolver attend ah oui mais de base il le met au moyen peut-être que j'étais en moyen c'est bon les consignes on connaît et à la rigueur ce serait un viseur en gyroscopie oui mais là tu as pointé le truc alors attend je veux voir si vraiment c'était dur aussi en facile c'est quoi c'est elle mais tu me tu peux pas pas le temps à trop de touche bleu c'est moi c'est moi non non c'est pas moi c'est lui ah bah j'ai tiré en même temps ça pareil ça me dit rien c'est ça existe dans le jeu télé ça ça va être le vert ou le non c'est quoi c'est blanc mais non mais attend mais t'as pas le temps mais moi je crois qu'il faut en boire c'était un jeu facile c'était pour les enfants mais t'as pas le temps je pense pas que ce soit par par contre je pense que ça ça existe pas à la télé sur france 2 ce jeu ça existe pas parce que t'as le cs1 et le csa dès que t'as une arme à feu enfin même si c'est une arme fictif factice pardon tu sais pas si t'as le droit dans un programme familial de de mettre à l'écran des armes je crois pas surtout que fort boyard c'est tout public même pas genre mon interdit moins en disant ou je sais pas quoi c'est tout public donc fout une arme à feu dans un jeu c'est pas sûr surtout sur des services publics c'est quoi impact bon on va faire tous les trucs de rouge coup de pied à gauche coup de pied à droite coup de pied au milieu c'est du de la boxe box tag là j'ai pas écouté les consignes c'était quoi coup de pied quoi mince je l'ai lu mais je vais m'amoriser j'ai pas mémoriser les touches c'était x ab non il ya une autre touche aussi appuie plusieurs fois sur la touche ah oui mais ça doit être marqué ok d'accord c'est un visé ou pas coup de pied à gauche ok et ba ok c'est bidon ça non ah mais on est où souffler non mais tais toi ils vont nous je sais pas mais combien de fois par contre un garde des forces je sais pas quoi allez comment ça il est à 8 lui oui mais attend comment ça se fait qu'elle s'épuise aussi vite on peut récupérer notre énergie ou pas non mais attend non mais attend on va recommencer parce que là en fait j'avais pas compris qu'il y avait une jauge de souffle mais on avait moins de points qu'elle non en fait c'est un décompte à l'envers je crois c'était marqué 5 4 3 machin moi je pensais que c'était un elle elle part de 8 je crois non on a moins de jauge qu'elle non j'avais l'impression qu'elle avait plus de coups à faire le ladybou là ah mais j'ai dû mettre en moyen encore comme d'habitude je fais pas attention alors donc il faut attendre limite il faut attendre un peu quoi pour qu'elle là j'attends ah non on part de 10 tout 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 les deux ok tu peux frapper plus vite en utilisant de l'énergie ah bon mais là j'ai plus d'énergie après mais ça fatigue trop vite ah mais après ça nous annule le truc mais attend mais c'est impossible alors comment on récupère le la jauge mais ça va maintenant je comprends pas le le codage du jeu parce que même si t'attends un peu pour récupérer après tu peux plus taper je comprends pas le c'est mal c'est mal bidouiller leur truc non parce que tu 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 frappes après tu t'épuise sauf que si t'attends pour très jeune la touche elle se désactive donc ça t'as nu ça te peine et ça te met une pénalité mais tu peux pas t'as pas de moyens de récupérer tu as par exemple tu vois quand il ya un quand il y avait une jauge comme ça par exemple dont c'était quoi le ballon chez willy quand tu étais dégoûté tu peux tu pouvais prendre de l'eau pour changer la barre du dégoût avait quand même tu vois tu avais un truc pour que la stamina en fait elle se remette bien bah là c'est punitif puisque tu peux pas attendre et après quand tu même si tu récupères un peu de d'énergie tu peux plus frapper parce que le bouton il s'annule c'est d'obé leur truc non j'ai pas je trouve ça bizarre on va faire blanche et quoi j'ai je sais même pas ce que pourquoi mais j'icône ah c'est la gyroscopie inculé le labyrinthe pour faire tomber la balle ok ça va me rappeler ça ça me rappelle moi ce serait avec les trucs qui avait détruit comme ça dans les sanctuaire avec la gyroscopie du contrôleur d'ailleurs c'est peut-être un dieu un jeu au joy con peut-être que ça change le truc du par exemple du punch in ball au joy con ça se trompe c'est avec la reconnaissance de mouvement voilà elle a pris cher delphine d'accord ils ont pas eu le droit de alors corriger moi si je me trompe mais je crois pas que ce soit la boîte delphine elle n'a pas doublé son perso alors que willy c'est vraiment lui qui double son perso rien ou mais c'est impossible à me c'est une vraie physique un là ils ont bien respecté la physique du dieu la gyroscopie non 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 donc c'est pas c'est que deux essais pour vous libérer d'accord merci arrête de me stresser meuf oui des lignes rouges à gauche non je confirme que c'est pas la boîte delphine non je sais pas si c'est encore elle cette année oui je sais quand même ça fait pas mal d'années qu'elle le fait finalement le ce jeu elle est limite plus connue pour fort boyard que je pense que les enfants qui regardent le jeu ils la connaissent plus avec son perso que ils savent même pas que ça a été une miss france je crois un gamin qui a 6 7 ans ils savent même pas qu'elle a été miss france que ça date elle c'était miss france combien elle je sais plus miss france il ya longtemps votre liberté se trouve au bout du chemin bah ouais on est libre let's go félicitations vous êtes libre bonne chance pour la suite de l'aventure ils ont mieux modéliser les t-shirts que delphine ah mais du coup à temps je veux voir comment c'est en ont difficile cela est ce que c'est la physique elle change elle est beaucoup plus précise ou est ce que tu as plus de trop ou est ce que le parcours il est plus dur j'ai envie de tester parce que elles sont chez blanche et souvent du du comment du hasard c'est soit l'agilité soit hasard c'est quoi balise cercle chemin assez varié de chemin c'est de l'agilité mais combinaison c'était quoi ça stop chute il ya des trucs vraiment chez vous attend combinaison c'est quoi on va se mettre en facile je vois même pas ce que c'est pour la bonne combinaison de balles blanches et bleues en un nombre limité d'essais à c'est de la mémoire ah oui oui changer la sélection prendre une balle confirmer la composition oui ça va être un code à mémoriser je l'ai mis en facile du coup j'imagine que il n'y a peut-être pas beaucoup de balles à mémoriser ouais c'est facile il n'y en a que cinq à présent pour vous libérer il va falloir remporter cette épreuve il ya un timing ou pas mais premier essai de quoi c'est quoi la combinaison il y avait il y avait il y avait un code on a vu un code à l'écran ou pas attend restart est ce qu'il y avait un code il y avait un code avant ou pas parce que je suis en train de parler ça se trouve il y avait un code qui s'est affiché je l'ai même pas vu ou alors c'est le les billes la façon dont elles sont positionnées dans le comment la boîte j'ai compris j'écoute pas les consignes je les ai lus j'ai pas j'ai même pas écouté les consignes va-t-il ou la bonne communication de balles blanches et bleues en un nombre limité d'essai changer la sélection entre déposer une balle confirmer la composition mais c'est quoi on se base sur quoi on se base sur le la façon dont elles sont positionnées sur le dans la boîte au début c'est je comprends pas on va ce qu'ils nous expliquent moi je pensais que c'était un code qu'elle allait nous faire voir à mémoriser et quoi c'est ça c'est bleu bleu blanc blanc bleu c'est ça c'est ça le code il va falloir remporter je vous jure je compte non mais attends je comprends rien oui bah c'est du coup celle là c'était bleu bleu blanc blanc bleu mais non c'est pas possible ça peut pas être ça ah mais non c'est comme le mastermind non c'est ça c'est genre tu fais au hasard et après ils vont te dire bah le premier il est bien le deuxième il va bien le non c'est ça c'est pas pas dans l'ordre de la boîte je fais de la merde je pense non 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 mais non mais ça veut pas être ça on confirme je confirme oui c'est ça mais comment tu veux savoir ah oui c'est ça genre celui-là il est bon il y en a deux de bon et un mauvais non mais c'est du hasard en fait on fait ça c'est mieux c'est pire que tout à l'heure sur vous c'est important mais en fait ça c'est du hasard qu'on sait pas oui mais c'est comme le c'était ça c'était le mastermind non mais c'est impossible à savoir et lesquels qui sont bons deux essais pour échapper à la prison ben j'enverses là mais n'importe quoi j'ai compris le principe mais c'est trop chaud je sais ben ça sera la prison je pense je pense c'est la prison en fait ils nous disent pas genre quand ils nous disent une de ce pas quand elles sont bien positionnées concentrez-vous j'aurais deux de bon mais c'est des résultats attendus comment tu veux savoir ça c'est la dure loi du fort malheureusement oui mais j'ai compris sinon mais c'est chaud le nom mais oui oui on va pas regarder non plus la cinématique ok c'est oui c'est le mastermind ah mais c'est un vieux truc ça les années 90 ça ok ouais non rouge et blanche c'est un peu il ya beaucoup de hasard chute flipper le chemin c'est pareil c'est de l'agilité tu vois combien là 32 minutes 33 minutes de record on en fait un dernier et puis on fera on en fera peut-être une autre vidéo les bâtonnets ça c'est un vieux truc les bâtonnets ça date de pouf et l'on met en place je crois dans les années 90 sûr ouais il faut jamais qui est le dernier il faut pas que tu te tu es là le dernier dans la main et tu as le droit d'en enlever un deux ou trois il faut absolument pas que le il faut que le maître il prenne le dernier du coup il faut faire en sorte que il tombe sur un chiffre impaire à la fin de vie mais ça je me souviens à la télé c'est qui tout double si par exemple il commence car voici votre il y en a combien déjà de base est ce qu'il ya un chiffre impaire ou père et qui qui commence et nous c'est lui c'est nous qui commençons alors en plus il ya du temps attend il y en a combien attend 1 2 3 je sais plus je crois qu'il faut pas prendre il faut commencer par un chiffre impaire toujours si c'est la même chose qu'à la télé il faut jamais commencer par du père là par exemple je prends trop j'en enlève ce roi faut toujours qu'il ya un nombre impaire on s'en fout là je compte pas il faut que je compte à la fin il va quoi là il est bout d'un moins il va être bloqué là il en reste attend il reste il y en a six c'est bon j'ai gagné j'ai gagné c'est pas la peine d'en ficher mon gars j'ai gagné j'en enlève 3 t'es niqué voilà voilà la technique des bâtonnets elle est trop facile celle là il faut toujours c'est à dire que si c'est nous qui c'est toi qui a perdu mon gars t'as pas le dernier je me rappelais c'est ça la technique pour gagner à ce jeu si c'est toi qui commence il faut toujours prendre un seul parce que comme il doit y en rester un pour gagner donc il faut que ce soit un chiffre impaire donc si c'est toi qui commence vous jamais prendre un chiffre faut que jamais en prendre deux ou trois au début faut en prendre un seul et après quelle que soit la combinaison il a forcément perdu par contre si c'est lui qui commence si par exemple il en prend deux toi tu en prends un enfin enfin bref c'est il faut toujours que ce soit un père c'est vous avez compris en tout cas moi j'ai compris je me suis compris moi même c'est c'est mais c'est ça normalement c'est ça la technique et je sais plus dans quelle émission je l'avais vu il y avait une célébrité qui l'avait expliqué et je crois qu'il a un moment ils ont arrêté de le mettre à la télé parce que ils avaient capté les gens ils avaient capté ou alors pour faire perdre les candidats il c'était toujours le maître du temps qui commençait et il en prenait un à chaque fois et du coup c'est comme ça que tu perdais mais si c'est le candidat attends j'ai envie de leur tenter est ce que c'est vraiment est ce que c'est vraiment cette strata je l'avais entendu à une époque cette strata attends je vais le mettre en difficile ah mais en difficile c'est peut-être le c'est peut-être le maître qui commence parce que s'il ya toujours le même nombre de bâtonnets et ben c'est normal c'est ça moi j'avais toujours compris que c'était ça la strata si c'est nous qui commençons il faut prendre un seul oui mais tais toi parfois est ce qu'il ya le même nombre il ya le même nombre et c'est nous alors attendez on va voir si ma stratégie elle est bonne parce que je pense pas que l'ia elle réfléchisse parce que il sait c'est y'a pas de y'a pas y'a pas de logique dans ce truc c'est mathématique si tu commences et que tu as l'avantage comme il ya toujours le même nombre de bâtonnets il y attend il y en a combien là il y en a toujours pareil ah non attention ah non je vais perdre faut que j'en prenne un il est niqué ah non c'est moi qui me suis bien non à l'ia les plus intelligente ah non attend ah non je viens de je viens de fuck up ma stratégie j'aurais dû en prendre deux ouais c'est moi qui perdus j'aurais dû en prendre deux il en aurait pris il en entend si j'avais pris deux non mais si normalement c'est ça il faut pas que ce soit à temps je m'en fous je recommence je recommence normalement c'est ça au début il ya toujours même ou alors il n'y a pas le même nombre il y en a plus que il y en a plus que l'autre non mais j'ai pas réfléchi j'aurais pu le genre j'ai pas réfléchi mais je crois que je pouvais gagner toi tu es toi perfora je m'en fous je recommence je suis sûre que ma strat elle est bonne j'arrive pas à compter j'ai l'impression qu'il y en a plus attend 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 il va faire quoi là il va en prendre un faut que je fasse attention au dernier en fait là il en enlève faut que j'en enlève ah non j'ai perdu assis là c'est bon ah non il va en enlever deux ah ouais donc non ça marche pas ma strat elle marche pas ah oui faut vraiment regarder ce qu'il prend vous avez perdu votre duel mais non mais il y avait un truc comme ça je vous jure je l'avais entendu ce truc c'était genre il fallait que ce soit un père je suis fier de vous attend je m'en fous je recommence je vais essayer attend mais c'est un mi parcours qu'il faut ou alors attend normalement on a toujours l'avantage on a toujours l'avantage quand on commence attend je vais changer ma strat je vais en prendre trois faut qu'à la fin il y en a il y en a toujours faut qu'il y en ait trois alors attend j'arrive pas à compter en même temps il faut que je regarde ce qu'il fait à la fin il y en a 6,7,8 bah là il y en a un nombre impair attend je crois que j'ai fait de la merde là il en enlève 3 si on enlève 3 j'ai perdu va en enlever 1 moi j'ai perdu moi j'ai perdu dans tous les cas attend ah oui dans tous les cas j'avais perdu même si j'avais enlevé 1 il aurait pris 3 il faut qu'il y en ait ah non la strat il faut qu'il y en ait 5 à la fin il faut qu'il reste 5 à la fin attend attend je vais le tryhard je recommence je recommence il faut qu'il y en ait 5 à la fin parce que si c'est il faut qu'il y en ait 5 et que ce soit au au maître du temps de jouer et là il a forcément perdu c'est ça normalement oui 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 attend on va le tryhard je tryhard fort voyard il faut il faut qu'il y en ait 5 à la fin absolument quand j'arrive genre à 6 ou à la fin il faut que je calcule je suis sûr que j'ai fait n'importe quoi attend il va en enlever combien là non non c'est mort je crois si c'est bon attend il y en a 5 il faut il faut il faut non là il va en prendre un là normalement c'est bon parce que même s'il en prend ah non il fallait que j'en prenne 2 parce qu'il va en prendre 3 il fallait que j'en prenne 2 il était il était il avait perdu sinon mais en fait je crois que c'est ça je crois que le c'est ça il faut qu'il y en ait 5 à la fin attend je réessaye je veux finir moi sur une victoire allez mais trop trop long l'écran de chargement non tais toi oui oui tais toi alors mince j'ai spammé le truc j'ai spammé il faut qu'il y en ait 5 avec le dernier c'est ça non il faut qu'il y en ait 6 j'arrive pas à compter avec les yeux là ça me perturbe attend là il y en a bah c'est mort j'ai perdu il y en a 6 attend du coup si j'en prends 3 il en prend 2 j'ai perdu si j'en prends 2 et bah j'ai perdu faut qu'il y en ait 7 alors si je fais ça ah non c'est ça non j'avais j'ai crié pour rien c'est bon j'ai gagné même s'il en prend voilà j'ai perdu t'as perdu mon gars j'en prends 3 c'est ça il faut qu'il reste faut qu'il reste 5 à la fin il a perdu est ce que je sais pas si ma sera telle mais c'est ça si si oui voilà bon on finit sur une victoire mais je sais qu'il y avait un truc comme ça de comptage il faut il faut absolument qu'il y en ait faut qu'il y ait un chiffre impair à la fin je crois que c'est ça c'est 5 ou 7 et t'as gagné forcément t'as forcément gagné faut jamais finir avec un chiffre paire faut toujours finir avec un chiffre impair c'est bon j'ai j'ai mis du temps mais j'ai je vous ai fait voir que ma stratégie elle était bonne mais ça marche que si tu commences c'est pour ça qu'elle a sur l'émission télé des fois tu perds parce que parce que le maître y commence et du coup bah tu l'as tu l'as dans le cul parce que si tu commences pas je crois que la strat c'était ça il faut finir par 5 bâtons 5 ou 7 5 ou 7 à la fin et il faut que tu commences je crois que c'était un truc comme ça bref voilà c'était moi c'était ma théorie on s'arrête ici pour cette vidéo merci de vous avoir suivi peut-être qu'on en fera une troisième pour aller tester soit les épreuves qu'on n'avait pas fait soit les aventures là les modes aventure qu'on n'avait pas fait donc donc ouais je pense que c'est vous voyez c'est au moins c'est c'est un jeu où tu rigoles bien faut pas trop voir de c'est c'est quoi ouais c'est tu joues j'ai très regardé sur fond moi je pourrais dire ça un jour j'ai très regardé merci à tous d'avoir suivi à dans quelques jours peut-être pour une prochaine vidéo salut